Voilà une rentrée attendue aussi, c'est avec lui que je parlais à la télévision ce soir sur Antenne 2, celle d'Yves Montand, Yves Montand dont vous allez pouvoir voir ou revoir le récital de l'automne et de l'hiver à l'Olympia. Je dis revoir pour ceux qui ont eu la chance d'être là et voir pour ceux qui n'étaient pas parmi les 200 000 privilégiés parce qu'on s'est vraiment bousculé, on s'est battu aux portes de l'Olympia. Et puis ça a continué en province et depuis on a l'impression que vous n'arrêtez plus et que vous avez redémarré une nouvelle carrière. Non, non, non. Non, je dirais plutôt que je me suis fait piéger, agréablement piéger, mais je me suis fait piéger. Très sincèrement. Enfin, on le croit ou on le croit pas, c'est... Bon, peu importe. Vous avez, comme on dit les politiques, cédé à l'amicale pression de vos amis, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Encore que quelques fois... Bien. Et alors là, maintenant, je me trouve avec des contrats au Japon, aux États-Unis... En Allemagne. En Allemagne, au Métropolitain Opéra de New York, c'est 4000 places, c'est beaucoup. Et je ne vais pas me plaindre parce qu'on pourrait me dire que personne n'est obligé à le faire. En même temps, c'est excitant parce que, bon, si je devais le faire, c'est maintenant et pas après. Mais pour en revenir au show qui doit passer ce soir, je crois que le travail admirable qu'a fait notre ami Guy Seligman, le metteur en scène et les techniciens, le chef opérateur, me donne l'impression quand même que la variété, il faudra trouver une autre solution. Je pense que la variété, elle est valable ou une pièce de théâtre ou un opéra. Et là, comme l'a dit ici, justement, M. Rolf Lieberman, dans une émission, c'est fallable que s'il s'est fait vraiment en direct sur le moment même, en louant, par exemple, un palais des sports ou en louant, par exemple, je ne sais pas, un grand stade, et sur des écrans géants de 8 ou 12 mètres de hauteur, voire, par exemple, imaginez quand les Rolling Stones vont venir au Parc des Princes, que je souhaiterais très vraiment, vous les voyez vous-même en direct. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez donc la fragilité des interprètes ou de l'interprète, homme ou femme, l'insécurité, le danger, et vous commencez de A jusqu'à Z, vous ne pouvez pas reprendre, n'est-ce pas, qu'on peut reprendre quelques fois. Et vous êtes capable, vous, de jouer le jeu ? Ah oui ! Ah, mais je crois que je ne suis pas le seul, parce que ça veut dire quelque chose, là. Ça veut dire que jouer cette partie-là, on l'a fait, on l'a fait, mais c'est quelque chose qui est repris deux fois, trois fois, par exemple, sur trois jours, on a fait le show, comme tous les shows en général, naturellement, comme tous les spectacles. Mais je pense que c'est ça, et je crois que les gens se déplaceraient, iraient certainement parler des sports, pour voir une attraction qu'ils aiment bien, quitte à mettre même 20 francs à la place, plutôt que de rester devant cette petite boîte, qui malgré tout, même si c'est très bien fait, et c'était très bien tourné par Guy Seligman, je tiens à le répéter encore une fois, ça reste dans une petite boîte, quoi. Yves Montand, vous dites souvent du bien des gens qui vous entourent, et du monde en général, et puis c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des gens qui disent du mal de vous. Vous êtes un des Français les plus populaires. On a quand même trouvé quelqu'un qui ne dit pas du mal de vous, mais qui, dans son approche, vous allez le voir, a quelque chose qui devrait vous interpeller. C'est un chanteur, comme vous, il s'appelle Charles-Hélique Couture. Regardez ce qu'il nous disait il y a à peu près deux mois de ça dans l'antenne de midi. Voilà Yves Montand qui passe dimanche au printemps de Bourges. Un beau badge, hein ? Oui. Un badge, là. Solid Arnoche. Oui, oui, il sait ce que c'est l'image, lui. Il joue avec ça. Il semblait pas tellement l'apprécier Yves Montand, Charles-Hélique Couture. Il parle comme mon père, c'est bien. Mon père parle bien. C'est bien. C'est bien d'avoir un peu quelques, comment dire, quelques ombres au-dessus de soi qui continuent à planer encore, même quand l'oiseau est déjà haut dans le ciel et tout ça, c'est bien. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Est-ce que ça vous touche ? Je crois que ce qui me fait de la peine, c'est un petit peu qu'il parle de son père, c'est très bien, et ça m'étonne parce que c'est un garçon intelligent et qui a beaucoup de talent, et qui se serve du racisme de l'âge, je trouve ça, c'est pas à sa hauteur, ça. On sait très bien que quand on a l'âge que j'ai, bon, on peut m'être mis au rencard. Ça, je le sais très bien, je le sais, j'ai pas changé là-dessus. Et quand j'avais 18 ans, je savais qu'un homme de 30 ans, 32 ans, c'était déjà quelqu'un de A40, n'en parlons pas. Donc là-dessus, mais c'est pas la peine de faire du racisme. Sur l'ombre, sur l'ombre. Oui, ce qui me fait de la peine, là, je le dis très sincèrement, c'est sur le fait qu'il puisse nous charrier, si je puis dire, pour employer un peu le son terme, sur le fait de porter ce qui d'arnache à la boutonnière. Mais c'est vrai que vous avez une fidélité, parce que depuis deux mois, vous ne l'avez pas, depuis six mois, même pratiquement, vous ne l'avez pas quitté. Oui, puis je voudrais dire aussi que ce n'est pas du tout une question d'un acte de courage, ce n'est même pas une question de la provocation, c'est uniquement par fidélité à quelque chose qui me semble qu'il est important. Mais il est très jeune, M. Charlie, il lit la couture, il verra ça plus tard. Couture, en tout cas. Oui, je crois que c'est très important. Les événements qui sont produits en Pologne, il y a quelque chose qui ébranlera le reste du monde. Et en tout cas, c'est une chose qui marque. Et porter ça, c'est d'abord assez fidèle à mon ami Valéza, qui est venu me voir à l'Olympia, comme vous le savez, et j'enlèverai le jour où il sera libéré, ses amis libérés. Sinon, je le garderai. Pour uniquement rappeler aux gens, quand vous croisez un regard, tiens, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement formidable, qui a fait l'unanimité de tout le monde, de toute tendance, de toute opinion, contre cette chose arbitraire. Bien sûr que des gens dits de droite s'en sont servis. Et pourquoi s'en servirait-il pas ? Ce n'est pas tout de même la faute à eux. Si, n'est-ce pas ? De toute façon, on ne peut pas non plus exagérer dans l'autre sens. Évidemment qu'ils servent de tout. Pourquoi s'en servirait-il pas ? Évidemment. Mais c'est surtout, je crois, qu'il faut rester fidèle à ce que j'appellerais une forme de lutte contre la tyrannie. Et ça, il faut rester fidèle. Je suis fidèle à ça, c'est tout. Et un jour où les événements vous donnent un peu tragiquement raison, puisque effectivement, un mouvement qu'on croyait un petit peu enfoui, et a ressurgi aujourd'hui à Varsovie. Voilà. Merci Yves Montand. Et donc rendez-vous tout à l'heure après la publicité pour votre show à l'Olympia. Merci.